Salut à tous ! Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un roman graphique que j'ai adoré, que j'ai dévoré, qui est une ode à l'amour et à la tolérance, bref, une petite pépite. Et je vais pas vous mentir, une fois que j'ai terminé le tome 1, j'ai immédiatement sauté sur le tome 2 et ça ne m'a pris que quelques heures pour le lire. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée au niveau de l'addiction. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, ce n'est pas un mystère, aujourd'hui on va parler de Heartstopper tome 2 de Alice Haussmann aux éditions HHT Romand et c'est traduit par Valérie Drouet. Petit conseil avant de commencer vraiment cette vidéo, regardez la vidéo du tome 1 avant celle du tome 2. Voilà. C'est l'histoire de deux garçons, deux adolescents qui ont appris à se connaître et sont devenus amis. Il y a eu une soirée, il y a eu un baiser et tout a explosé. Suite à ce moment intime, Nick a quelque peu paniqué et Charlie voyant la réaction de Nick, il est parti de la soirée, le coeur serré. Mais est-ce que c'était vraiment une erreur ? Non. Nick, il aime Charlie, Charlie, il aime Nick. Seulement voilà, Nick, il sait pas trop où il en est, il sait pas trop s'il aime les garçons, s'il aime les filles, s'il aime les deux, il sait pas où il en est, il est perdu. Il veut être avec Charlie, mais il a énormément peur du regard des autres. Est-ce qu'il va réussir à annoncer à sa famille et à ses amis que voilà, il est tombé amoureux d'un garçon ? C'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va chercher à savoir qui il est et il ne sera pas seul. Charlie sera à ses côtés et main dans la main, ils vont avancer doucement, mais sûrement. Comme d'habitude, on va parler de l'aspect extérieur avant l'aspect intérieur. Et on va parler de cette merveilleuse couverture. Personnellement, je la préfère au tome 1. Attendez, le tome 1 est derrière moi. Tome 1, tome 2. Moi, je préfère celle-là. Je ne vais pas vous mentir. Je la trouve plus chaleureuse et plus douce. Je pense que c'est dû au choix des couleurs avec le orange, le rouge orangé, tout ça. Je ne sais pas, ça réchauffe, en fait, l'image par rapport à celle-ci qui est beaucoup plus... Comment dirais-je ? Qui est beaucoup plus froide. J'aime voir l'évolution de Nick et Charlie en fonction des couvertures. Donc la première, c'était, on va dire, une relation qui semblait plutôt amicale, plutôt platonique. Et là, on est clairement sur une relation qui s'assume déjà un petit peu plus, mais qui reste très discrète avec ce petit mouvement des mains. Je trouve que ce petit geste, ça correspond parfaitement au titre Le Secret. Ça va parfaitement avec le thème, entre guillemets, du livre et le fait que, voilà, Nick ait un peu peur du regard des autres. La petite présence d'étoiles, ça peut être des clins d'œil à une espèce de relation, entre guillemets, rêvée. Parce que quand c'est les prémices d'une relation, on a l'impression que tout est beau, tout est rose. Moi, je vois ça, ils ont un peu la tête dans les étoiles. Je pense que ça représente ça. Après, comme d'habitude, c'est moi qui interprète. Et ce que j'aime aussi, c'est que sur cette couverture, on peut voir la personnalité des deux garçons. C'est vrai que sur la première, ils étaient en uniforme et là, on voit très clairement un style vestimentaire bien à eux. Dans le livre, on retrouve un petit mot de l'autrice et j'aimerais beaucoup rebondir sur ça. Alice Haussmann explique qu'elle écrit ce genre de livre parce que, elle, lorsqu'elle était ado, elle aurait aimé avoir des livres comme cela. Elle explique aussi que tout le monde mérite du temps, de l'espace et du soutien pour savoir qui il est et ce qu'il veut vraiment. Je partage entièrement son avis sur ce point et d'ailleurs, je suis entièrement d'accord sur le fait que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas de safe place, un endroit où il se sent bien. Et je partage également l'avis d'Alice Haussmann. Moi, ma safe place, c'est des livres comme les siens, c'est des livres comme je vous propose dans ma bibliothèque, etc. C'est des univers avec des personnages qui me rassurent. Voilà, ça c'est pour moi ma safe place et je trouve que Hearthstopper fait partie de cette liste. C'est un endroit où tu te sens compris, où tu te sens bien. Je pense réellement que ce livre peut aider un bon nombre de jeunes, donc c'est aussi pour ça que je vous le conseille, parce que je trouve que c'est vraiment un très bon livre. Comme je vous l'ai dit, j'avais adoré le premier et j'ai immédiatement sauté sur le deuxième. Je ne pouvais pas m'en empêcher. La fin du premier, elle m'avait bousillé le cœur. J'avais envie de rentrer dans le livre, de faire un énorme câlin à Charlie et de lui dire mais ça va aller, tout va bien se passer. Et là, on ouvre le deuxième tome et on retrouve notre petit Charlie en miettes. Et ça brise le cœur encore une fois. Le pauvre, il est écrasé par les remords parce qu'il pense qu'avec ce baiser, et bien ça va foutre en l'air toute son amitié avec Nick. Tout ce qui a été construit va voler en éclats. Néanmoins, on commence à bien connaître Nick et on sait que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Bien évidemment que non, c'est juste qu'il va y avoir des débuts un peu complexes. Charlie, il a fait son coming out il y a maintenant un petit moment. Il s'est reçu une vague de haine et de harcèlement. Et ça s'est un peu calmé lorsque les terminales ont dit aux autres élèves Calmez-vous un peu, laissez-le tranquille. Mais bon, il a quand même encore de harcèlement à l'école. Nick découvre la vie de Charlie, son passé, mais cet homme se concentre principalement sur sa recherche d'identité en fait. Sur la recherche d'identité de Nick. Est-il hétéro ? Est-il homosexuel ? Est-il bisexuel ? Est-il pansexuel ? Il n'en sait rien. Il est totalement perdu. Mais ce qui est sûr, c'est que Charlie va être d'un soutien non négligeable pour permettre à Nick d'explorer un peu qui il est. On sent que Nick souhaite protéger Charlie comme si c'était un petit oiseau qui était tombé du nid. Sauf que moi, en lisant le livre, la première chose que je me suis dit, c'est D'accord, tu protèges Charlie, c'est très bien, c'est super. Qui va te protéger mon petit Nick ? Je ne sais pas. Qui le soutiendra dans ses amis, dans sa famille, lorsqu'il dira ouvertement qu'il sera avec Charlie ? On partage ses inquiétudes, on est inquiets sur comment ses proches vont le prendre. C'est vrai que ça nous crée un stress à nous aussi finalement. Même si ce n'est pas nous qui sommes concernés, ça nous crée un stress. Nick est un personnage plus sensible qu'il n'y paraît. Et j'avais dit dans le premier tome que je n'avais pas eu le temps, entre guillemets, de m'attacher à Nick. Parce que je ne l'avais pas vraiment découvert. Le premier tome se concentre en plus sur Charlie. Et là, on se concentre plus sur Nick et j'ai eu le temps de m'attacher à lui et de bien l'aimer. Ce second tome se concentre sur la différence, ainsi que des conséquences de ne pas rentrer dans le moule pré-établi de la société. Là où les sentiments n'étaient dit qu'à demi-mot dans le premier tome, là on est clairement sur des sentiments à cœur ouvert. Même si Nick garde la relation un peu secrète avec Charlie, ça ne l'empêche pas de l'aimer follement et d'avoir des petites attentions pour lui, etc. Il attend juste de savoir qui il est. Et ce qui est assez mignon, c'est que chacun essaye d'introduire l'autre dans son groupe d'amis, et ils ont vraiment des amis totalement différents. Donc, c'est assez amusant d'en voir un tenter de séduire les amis de l'autre et vice-versa. Bon, ça ne se passe pas toujours comme prévu parce qu'ils viennent d'univers relativement différents, mais ils essayent. Cette histoire est absolument adorable, pleine d'amour et de positivité. C'est réellement un endroit chaleureux où on se sent bien. Et ça, c'est grâce à l'écriture et au talent d'Alice Haussmann. Ça, il n'y a pas à chier, elle est très douée. On est sur un petit nuage, c'est une ode à la différence. C'est très cool. Bon, mon personnage préféré est toujours Charlie. Je le trouve absolument adorable. J'adore son côté solitaire, sensible et en plus il y a des références à Harry Potter. J'adore. Je suis aussi ravie de voir que je ne me suis pas trompée sur Nick. C'est vraiment un gros nounours protecteur, ce qui en fait un personnage assez attachant. J'ai appris à l'aimer presque autant que j'apprécie Charlie, mais j'ai une préférence pour Charlie parce que j'ai plus de similitudes avec lui qu'avec Nick. J'ai pas de points communs. J'arrive pas à m'en trouver. Mais avec Charlie, j'ai vraiment beaucoup de points communs. C'est pour ça que, voilà, je l'apprécie plus. J'ai aussi beaucoup apprécié le meilleur ami de Charlie, Tao. Je dois avouer qu'au premier tome, j'y ai pas trop fait gaffe. Mais je pense qu'il peut nous réserver quelques petites surprises. On pourrait croire qu'il est désagréable. Mais en vrai, il est juste très inquiet pour Charlie. Il a peur que son ami ait cœur brisé en s'imaginant une relation avec Nick. C'est tout, il essaye de le protéger. C'est un bon ami. On sent d'ailleurs qu'il a été là dans les pires moments de la vie de Charlie. Donc, c'est vraiment une amitié super cool entre les deux. Vraiment, moi je les adore. C'est un super duo parce qu'il y en a un qui brille littéralement de positivité. Et l'autre de négativisme. Par contre, là je parle d'un ami en or. Mais nouveau personnage détestable, Harry. Il fait partie des amis de Nick. Et c'est un personnage absolument détestable. C'est le grand méchant. C'est la définition même d'homophobie et d'intolérance. Voilà. Il passe son temps à persécuter Charlie. Et je vous jure, on a envie de le taper. Ça nous fruste de ne pas pouvoir agir. Mais on espère très fortement pendant tout le long du livre que quelqu'un va le remettre à sa place. Dans ce tome, on retrouve à la fin une micro-histoire. Celle de Darcy et Tara. Darcy et Tara, c'est deux jeunes filles qui sont amies avec Nick. Et qui sont une sorte de soutien pour lui extérieur à Charlie. On avait très peu d'informations sur ces deux demoiselles. Et du coup, j'apprécie qu'Alice Haussmann ait fait une sorte de mini-histoire pour nous raconter leur petite histoire d'amour. Enfin du moins, les prémices de leur histoire d'amour. C'est adorable et je me dis que peut-être elles prendront un peu plus de place dans les prochains tomes. Enfin du moins, je l'espère. Parce que je les trouve vraiment super. Bien évidemment, c'est encore un coup de coeur, une vraie lecture doudou. On est sur un nuage, on se sent bien quand on lit les livres d'Alice Haussmann. Enfin du moins, les Heartstoppers. Je ne me suis pas encore lancée dans les autres. Je les ai, mais je ne me suis pas encore lancée. Les dessins sont simplistes et adorables. On ne peine pas du tout à rentrer dans l'univers. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé que les personnages d'Alice Haussmann étaient toujours très expressifs. Et ça, j'apprécie. Le langage est proche de nous, donc on a l'impression d'être amies avec Nick et Charlie. Ce qui est très agréable comme sensation. Je vous le conseille sincèrement et je suis sûre que cette lecture peut plaire à beaucoup d'entre vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !